Alors oui, c'est vrai, on s'aperçoit dans nos études que les Français dorment de moins en moins. On a perdu une à deux heures de sommeil par rapport à il y a quelques dizaines d'années. Comment ça se fait, ça ? Comment on l'explique ? Déjà, notre société qui a évolué, l'électricité, l'apparition de la lumière, qui fait que du coup, on peut prolonger nos soirées. Et puis plus récemment, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, qui viennent, entre autres, impacter notre sommeil. Et du coup, réduire le temps de sommeil des Français. Et puis peut-être une perte du sacré du sommeil qui est galvaudé au profit d'autres choses. Les séries, par exemple, ou les réseaux sociaux. Oui. En fait, scroller sur son téléphone avant de s'endormir, c'est vraiment pas quelque chose à faire, c'est ça ? C'est pas la meilleure chose à faire. Après, les gens qui n'ont pas de problème de sommeil, ils m'apprennent qu'ils peuvent bien continuer à scroller. Mais c'est vrai que la lumière du téléphone, elle vient impacter notre cerveau. Et elle vient envoyer un signal lumineux qui empêche le sommeil de survenir. Et en plus, il y a le côté stimulant des réseaux sociaux. Le fait de passer d'une information à l'autre rapidement, qui vient du coup stimuler notre cerveau. Et puis, c'est pas la meilleure idée pour ceux qui ont du mal à s'endormir, notamment. Et ça, ça touche tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. C'est pas que les jeunes qui sont sur leur téléphone portable avant de s'endormir qui sont impactés. C'est tout le monde. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est pas que les jeunes qui sont sur leur téléphone portable avant de s'endormir. Dites-moi, il y a une idée reçue comme ça qui dit que les heures de sommeil que l'on a perdues ne peuvent pas se rattraper. C'est vrai ça ? Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est même plutôt faux. On peut rattraper du sommeil perdu le week-end, par exemple, ou un autre bon moyen de rattraper les heures qui manquent. C'est la sieste en journée qui vient compenser ses heures perdues. Donc non, les heures perdues de sommeil peuvent se rattraper. Quand vous dites la sieste en journée, comment on fait si on travaille ? Alors, si on travaille, c'est difficile, mais cependant, il y a deux types de siestes. Il y a la sieste longue du week-end qui est plus difficile à faire au bureau ou au boulot. Et il y a une sieste plus courte qui est rafraîchissante, qui dure environ 20 minutes. Et celle-ci, elle est plus facile à placer dans notre organisation quotidienne. Et elle fonctionne bien, elle nous donne de la vigilance et elle repose notre cerveau.